Ils fleurent bon le printemps sur le circuit de Spa ou devrions-nous plutôt dire sur le circuit de Francorchamps comme à la grande époque car en effet ce sont les anciennes qui ont droit de citer sur la piste belge durant tout ce week-end de la mi-mai. Voici quatre ans que l'équipe de Peter Otto organise le Spa classique, un meeting de prestige réservé aux voitures de course datant du début des années 50 au prototype des années 80. Le Spa classique est un événement de prestige et haut de gamme, voitures anciennes et luxe se côtoient sur la piste et dans les divers paddocks. Le Spa classique, c'est également l'occasion pour de nombreux clubs de se retrouver au beau milieu de l'événement. Mais le Spa classique, c'est surtout la course sur le splendide circuit Ardennet. On fait du sport automobile classique ici à Spa-Francorchamps et c'est vraiment une édition qui se répète chaque année mais qui monte chaque année en niveau de qualité à la fois au niveau du plateau qui est présenté mais surtout pour nous les pilotes au niveau de la compétitivité du plateau parce que il faut savoir que ça se voit peut-être pas directement comme ça dans les stands mais sur la piste je peux vous garantir que ça se bat très fort. Et Jean-Michel Martin sait de quoi il parle, lui qui a remporté les 24 heures à quatre reprises. Et Jean-Michel Martin, pourquoi est-elle desieron Namni? Et Jean-Michel Martin, pourquoi est-elle là un métallis sans fêle ? Les plateaux réservés aux voitures ayant roulé aux 24 heures de spa sont l'attraction du week-end pour les spectateurs venus revivre les émotions de l'époque. Les 24 heures de Francorchamps. Même si aujourd'hui elle se court en GT, la grande époque, l'époque mythique, elle s'est quand même courue avec les tourismes. Et on a voulu remettre sur la piste ces voitures, donc les voitures des années 70, les Capri, les BM30 CSL, les 635, etc. Outre les nombreuses BMW engagées, la Ford Capri est l'une des plus emblématiques voitures des années 70 dans les courses de tourisme. Et parmi celles en piste ce week-end, une a même remporté les 24 heures de Francorchamps en 1971 avec Soleil Rock et Glemser. C'est un ami belge qui avait acheté la voiture il y a quelques années et qui n'en faisait pas grand chose à l'époque et qui m'a dit, écoute, voilà, tu cherches une voiture qui a deux avantages importants. C'est qu'elle a une historique course réputée et reconnue de tous et elle a la possibilité de rouler sur circuit et sur route. Et donc par exemple, cette voiture a participé aussi au Tour Auto. Elle a participé au Mans classique il y a deux ans et donc voilà, c'est une voiture qui est polyvalente, c'est très sympa. Et pour pousser l'évocation plus encore dans le détail, cette année, les voitures des plateaux tourisme roulaient même de nuit, histoire de redécouvrir la piste à la lueur des phares des anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada